Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 1,7,10,4 Donc aujourd'hui nous allons voir comment rajouter un nouveau combustible Donc un combustible c'est ce qui permet d'allumer le four comme le charbon et le bois Donc là c'est si vous voulez rajouter votre propre combustible, un nouveau item ou un bloc même Vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez Et vous décidez de combiner en fait la capacité que ça va permettre de faire Comme par exemple le seau de lave qui permet de faire plus d'items que le charbon ou le bois Donc on va commencer par créer une nouvelle classe qu'on va mettre une limite On va l'appeler FueLandler Mode Voilà Ensuite dans cette classe c'est là qu'on va mettre tout ce qu'on veut faire Et on va créer une fonction public static void On va faire d'abord une implement Voilà IfUlHandler Implement Implement Pour un côté IfUlHandler Voilà Ensuite On fait add Implement methods Il y en a plein Donc Je vais en dire Qui a été Qui a été Qui a été Qui ? On n'a pas Get Burn Time, alors, si je fais ça, ben non, ok, donc on a bien tout ça, ça change de la imposition, donc on a Fultzac, ok, donc nous c'est Mienté, donc c'est fill, voilà, c'est celui-là qu'on cherche. Voilà, retourne, 0, donc voilà, nous on va s'occuper seulement de cette fonction-là, après cela, je n'ai pas regardé à quoi elle servait, donc voilà, vous avez la description de chacun des fonctions, donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais nous on va utiliser, c'est celle-ci, qui va permettre, donc, l'INT, qui est la valeur, la quantité en fait, de carburant, que ça va mettre dans le pot, donc, de base, ça va faire retombe 0, quand il n'y aura rien dedans, ça va faire retombe 0, donc on va d'abord rajouter, donc, ici, on va initialiser notre classe, donc pour ça, game registry.register.fuelhandler.new, et là, vous mettez donc votre classe, donc fuelhandler.mod, on n'oublie pas les parenthèses, et on importe. Et je fais quelque part, voilà. Là, on peut importer. Ah, ok, je me suis fail dans l'implument, c'est pour ça que je crois. Voilà, j'ai mis E-fluidhandler, alors c'est E-fuelhandler. Tac, alors, E-fuel, ouais, c'est ça. Donc, on va voir, voilà, on va la récupérer comme ça, c'est simple. Ah, il flux, pour ça que j'avais mal marqué le truc. Donc là, on importe, voilà, E-fuelhandler. Et là, on peut ajouter donc la méthode, voilà, il y en a qu'une seule, getBird. C'est bien ça. Et je me disais aussi, pareil, c'est bizarre. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, on l'a enregistré, donc on n'a plus d'erreur. Et maintenant, on va s'occuper que de cette partie-là. Donc, comment ça va se gérer ? Ça va tout simplement se gérer, tout simplement, avec des conditions. Donc, première condition, qui sera toujours un if. On va dire, euh... Allez. Euh... Fuel. Donc, comme c'est itemStack, on va faire getItem. On va récupérer un item. Donc, on va dire que si l'item qui est dedans est égal à, on va dire, item.diamon, voilà. Voilà. Alors, ça va faire un petit retourne et donc la valeur que l'on veut. Euh... Donc, les valeurs du jeu, je ne sais pas, je ne sais plus. Euh... Donc, elles peuvent se récupérer sur internet. Ok. Donc, elles peuvent se récupérer sur internet, les valeurs. Donc, nous, on va mettre, par exemple, 1000. Voilà. Donc, là, on a dit que si on mettait, donc, un diamant dans le four. Et bien, euh... Ça nous donnait 1000 de temps. En fait, c'est antique. C'est le temps antique. Donc, 1000, c'est égal à... Euh... Donc, 1000 utilisés par 20. Ça fait 50. Euh... C'est ça, il disait par 20. Euh... Donc, on a 1000 ticks. Ouais, ça nous fait 50 secondes. Voilà. Donc, avec 1000, on a 50 secondes. Donc, on va prendre un four. De la viande à cuire. Donc, elle n'est pas cuite. On la met. Et là, on met les diamants. Et on voit bien que ça fonctionne. Et donc, là, on en a à peu près pour 50 secondes. Donc, je ne sais pas combien d'items ça fait, mais voilà. Ensuite, si vous voulez rajouter un bloc, il ne va pas falloir faire GetItem, un... ItemBlock. Enfin, si, il va falloir faire GetItem. Donc, pour en rajouter un autre, il va falloir faire donc un... Else... Euh... ElseIf. Voilà. Donc, full.getItem égal égal Sache que là, ça va être Item.getItemFromBlock Pour dire qu'on récupère l'item du bloc. Parce qu'on ne peut pas mettre un bloc au cours. Parce qu'un bloc, quand il est dans l'inventaire, c'est un item qu'on a. Le bloc en lui-même, il est bloc... Enfin, il est en statut de bloc que lorsqu'il est posé. Et donc là, vous pouvez mettre, donc... Allez, blocmode. Là, on va mettre... Allez, le bloc test. Voilà. Et si on met, donc, le bloc... On va dire que ça retourne... Euh... On va dire... 60. Ce qui est équivalent, donc, à 3 secondes. On va bien voir si c'est bien le temps en titre. Voilà. Alors, single, solo. Donc, notre bloc... C'est celui-là ? Bloc test. Je pense. Donc là, si on le met... Ouais, donc, évidemment. 1, 2, 3. Ouais, voilà. C'est équivalent à 3 secondes. Evidemment, c'est pas assez pour faire cuire quelque chose. Donc, il en sera plus sûr. Euh... Donc, voilà. Il n'y a rien de complété dans ce tuto. Ouais. Donc, euh... Voilà. Le tuto est terminé. J'espère que vous avez compris. Que vous avez trouvé ça utile. Que vous avez trouvé ça utile. Euh... Ça l'est toujours, en général. Donc, voilà. On se retrouve dans un nouveau tuto. La semaine prochaine. Allez. Ciao tout le monde.